Musique de générique Bonjour et bienvenue sur Redulab TV Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur iMovie pour découvrir ses fonctionnalités un peu plus avancées Alors rappelez-vous lors de notre dernier tutoriel nous avions fini par déposer du son pour donner de l'originalité à notre vidéo mais saviez-vous qu'un son trop élevé peut nuire justement à votre vidéo ? Comment faire pour diminuer ces bandes ? Alors nous allons cliquer une fois sur notre plan et juste ici vous avez une barre assez fine qui est juste en dessous de la vidéo et ça nous permet d'ajuster le volume directement alors si vous voulez diminuer le volume, vous l'abaisser vers le bas augmentez le volume pour faire un peu plus ressortir, vous le mettez vers le haut Deuxième possibilité pour jouer avec le son de ce plan vous devez d'abord bien le sélectionner donc vous devez vous assurer qu'il soit entouré par un cadre jaune on va venir au-dessus de ce qu'on appelle la prévisualisation et vous avez un petit onglet son je vais cliquer dessus et là j'ai la possibilité manuellement avec ce petit onglet de faire évoluer la barre de son pour la mettre moins élevée ou plus élevée alors chose super importante si jamais vous intégrez une musique dans votre vidéo toujours bien cliquer sur baisser volume des autres plans comme ceci et là on peut voir que ma musique juste en dessous s'est diminuée automatiquement pourquoi ? car si vous enregistrez votre voix sur une vidéo il faut absolument que votre voix prenne le dessus et que les explications pédagogiques soient les plus importantes par rapport à la musique alors toujours concernant ce son qui est très important j'ai la possibilité avec la fonctionnalité qui se trouve juste à côté du petit bouton sonore de réduire le bruit de fond de ma vidéo très pratique si par exemple vous tournez dans un environnement qui est un petit peu brouillant où vous voulez supprimer tous les parasites qui vont se trouver sur la vidéo et là je clique ce petit onglet réduire le bruit de fond et je peux même décider ici à quel degré le bruit de fond va être égalisé alors quelque chose qui va être très important pour augmenter la qualité de votre vidéo c'est le cadrage alors le cadrage se trouve dans ce petit onglet juste ici au dessus de la prévisualisation et là on peut voir que le cadrage me permet d'avoir bien une image qui soit dénuée de toute bande noire sur le côté alors vous avez d'abord la possibilité adaptée qui va se fier à la première vue de votre vidéo vous avez la possibilité de recadrer la partie de vidéo que vous voulez utiliser et cibler sur la partie qui selon vous est la plus importante si par exemple je reste sur cette partie ici et bien regardons ce que ça donne et bien je peux voir que la qualité de ma vidéo et son cadrage change directement mais j'ai également la possibilité de sélectionner ce qu'on appelle le can burn alors le can burn c'est décidé d'un zoom progressif avec un début et une fin et si par exemple je mets le début sur le petit personnage et la fin sur ceci et bien voyons ce que ça fait maintenant dans la vidéo d'abord on a le petit truc qu'on allait placer la dernière fois mais on peut voir ici qu'il y a un zoom qui s'effectue entre la partie que j'ai défini comme étant le début et la fin ce qui peut soit donner un degré très original soit ciblé sur une application qui pour vous vous paraît importante alors ce can burn va être particulièrement intéressant par exemple lorsque je vais placer des photos auxquelles je vais lier une voix off pourquoi ? parce que si par exemple je dessine d'un can burn efficace ou progressivement je me cible vers l'information importante de mon document on peut voir lorsque je vais cliquer sur play que je vais cibler l'endroit intéressant et que ma voix off va venir apporter un côté plus important à cette partie de l'image et pour clôturer cette série d'effets qui sont vraiment originaux et qui permettent d'augmenter aussi la clarté de la vidéo ou son originalité on va cette fois-ci aller dans le petit onglet avec les trois ronds qui se succèdent et on peut voir juste ici qu'on a la possibilité d'appliquer à la fois des filtres vidéo qui vont nous permettre de changer l'image en elle-même si par exemple j'ai envie de donner un côté science-fiction à la vidéo un côté un petit peu dramatique ou au contraire remonter dans le temps avec un petit filtre de filtre muet j'ai vraiment la possibilité de changer ma vidéo et son image alors les effets audio quant à eux me permettent de modifier ici principalement les pistes sonores mais si vous ajoutez une image et qu'il n'y a pas de son qui est liée vous ne pourrez pas l'utiliser donc c'est pour ça que je viens de sélectionner le petit onglet avec la voix off que j'avais rajouté lors du premier tuto et là on peut voir que dans les effets audio j'ai la possibilité d'adopter une voix feutrée, une voix de robot être dans une cathédrale, avoir des tonalités plus hautes, plus basses vraiment pratique si vous voulez encore personnaliser un petit peu plus votre vidéo alors il faut savoir que ces différentes fonctionnalités sont vraiment à maîtriser si en bout de course ce n'est pas la priorité d'abord bien maîtriser toutes les fonctionnalités vues dans le tutoriel numéro 1 pour pouvoir se lancer de la meilleure manière je vous dis encore un grand merci de nous avoir suivis sur EduLabTV n'oubliez pas la fiche FSE, abonnez-vous à notre chaîne et je vous donne déjà rendez-vous pour une dernière vidéo tuto sur iMovie très bientôt, au revoir, à bientôt !